Célébration de la journée africaine de l'enfant, le département de Goudompe n'était pas en reste. Une randonnée pédestre a été initiée par le CDPE de Goudompe pour festiser les violences faites aux enfants. Par rapport à la célébration de la journée de l'enfant africain, de mobiliser en tout cas tout le monde de la protection des enfants pour adresser à la communauté et à l'autorité surtout un message fort par rapport à la nécessité de protéger les enfants et de lutter contre les violences auxquelles ils sont le plus souvent victimes. Cette journée a été célébrée sous le thème élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Une situation réquirante dans le département de Goudompe. Aujourd'hui c'était la randonnée pédestre et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à partir de lundi. C'est donc les forats communautaires au niveau des communes. Et on a ciblé quatre communes qui sont Mangarungou, qui sont Yarang, la commune de Samin et la commune de Goudompe. Cependant, les enfants fustisent ces pratiques qui sèment le danser dans le département. Dans la région de Siejou et particulièrement le département de Goudompe, nous sommes devenus la cible de presque tous les malfaiteurs. Ainsi nous subisons sans cesse de violence. Après avoir marché dans les rires de Goudompe pour lancer un message fort à l'endroit des populations, un mémorandum est déposé à la préfecture de Goudompe. Monsieur le préfet, à l'occasion de cette randonnée pédestre qui nous a permis de nous regrouper à un seul bloc pour dénoncer toutes les formes de violence faites sur les enfants. Et au nom de tous mes camarades ici présents, je vous prie de bien vouloir transmettre ce message à toutes les autorités de la nation et les acteurs de la protection. Qu'on respecte nos droits et que s'arrêtent les violences de toutes sortes faites sur les enfants car l'avenir nous appartient. Fait à Goudompe le 2 juin 2020. Le préfet de Goudompe, Ibrahim Afar, le promet de transmettre le message aux plus grandes autorités du pays. Donc maintenant les enfants ne sont plus seuls, l'état est avec vous et l'état va vous protéger. Mais si quelqu'un a des problèmes, il doit venir, il doit aller voir l'état pour que l'état le protège. Mais si tu as un problème et tu ne dis rien, comment on va te protéger ? Nous allons combattre les pratiques néfastes faites aux enfants, mais il faut que les enfants travaillent bien aussi à l'école. De janvier à nos jours, le département de Goudompe a enregistré une vingtaine de cas de grossesse précoce. Pour mettre fin à ce fléau, le CDPE de Goudompe envisage d'organiser des forums pour sensibiliser la population.